et l'avenir la mienne mon avenir tu es l'avenir qu'est-ce que ça veut dire l'avenir qu'est-ce que ça veut dire l'avenir tu y penses à ton avenir bah ouais mais faudra savoir ce que ça veut dire l'avenir qu'est-ce que tu vas devenir qu'est-ce que je veux devenir je pense que je veux vivre moi c'est tout on l'appelait autrefois le faubourg souffrant et pas seulement parce qu'il abritait des fabriques d'allumettes aujourd'hui encore derrière les façades vierges de ces nouveaux immeubles le 13e arrondissement sans parfois le soufre un parfum de mauvaise réputation quartier fermé mosaïque de villages le 13e de ces guerres frottés à la capitale lorsque les vieux habitants du quartier traversent la place d'italie ils disent qu'ils vont à paris comme les jeunes vont en boîte le samedi soir c'est à dire dans les dansings et toujours hors du quartier mais la rénovation urbaine brise peu à peu ses frontières la moitié des habitants de l'arrondissement a quitté ou doit quitter les vieilles maisons en attendant et pour de nombreuses années encore de monde se bousculent briques contre béton cité ouvrière contre hlm ou ilm le village résiste encore devant ces constructions qui se donnent des airs de grand ensemble deux arts de vivre s'affrontent celui du bavardage entre voisins sur le palier et celui de l'ascenseur deux catégories de jeunes aussi les nouveaux qui ne se connaissent pas et que l'on ne connaît pas et les autres ceux qui sont nés dans le treizième encore pétris de la tradition de la zone ce sont tous ces jeunes que nous avons rencontrés dans l'angle du boulevard de la gare et de la rue du château des rentiers un îlot qui porte le numéro 4 Allez, Martha ! Au premier soir, dans un bar du vieux quartier, nous avons connu ceux que nous allions sans cesse croisés dans les rues d'Islots 4. Michel. Dominique, maître dans la journée, étudiant le soir. Michel, le barman, au passé tourmenté. Il y avait le quartier qui était très fermé, quoi. C'était des taudis, il y avait des sites ouvrières qui étaient très très fermés. Ils avaient peur, oui, parce que dehors, ce n'était pas comme à l'intérieur. Il y avait une différence. C'est le début du racisme, déjà. Les autres ne sont pas comme nous, donc il faut déjà s'en méfier. Quand l'urbanisme a commencé à se développer, les structures intérieures se sont brisées d'elles-mêmes, presque. Est-ce qu'ils ont protesté à un moment contre ces nouveaux immeubles, contre la construction, la modification du quartier ? Au départ, il y a eu un réflexe un peu d'autodéfense, mais je pense qu'ils ne se sont pas tellement rendus compte de ce qu'allait se passer. Par contre, quand il y a eu des grandes baraques, alors là, ils ont pensé aux éventuels surbournes, aux nanas, quoi. Ils se sont dit, il va y avoir des filles. Bon, bien, il va falloir se déguiser et puis aller vers les filles, quoi. Et j'ai l'impression que les filles restent chez elles. Eux, tournent dans la rue pour voir s'il y a des filles, mais qu'en fin de compte, il n'y a pas encore le lien, quoi. Or, le lien se fera certainement demain. Né dans une cité ouvrière, Michel vagabonde dans le 13ème depuis qu'il a quitté ses parents il y a 6 ans. Il a couché dans les caves, les terrains vagues, et plus souvent maintenant dans une chambre amie. Une vie de hasard à l'image du quartier. Par contre, les gens, ils ne se connaissent pas, quoi. Je sais que je vois au métro national, là, quand je suis à la sortie du métro, vers 6 heures, les gens, ils marchent tous des robots, quoi. Ils portent vraiment leurs 8 heures par jour, ils portent vraiment son visage. Puis le matin, c'est pareil, quand ils prennent le métro. Tu les vois pas le matin ? Le samedi, des fois, ils sortent un peu, quoi. Ils ont un peu de sourire, le dimanche aussi, quand il y a du soleil. Moi, je les trouve moches, les gens. Avant, je les trouvais moins moches. C'est marrant, hein. Je sais pas si c'est la modernisation ou tout ça, mais je les trouvais moins moches. Ou ils gueulaient ou ils faisaient quelque chose, je sais pas, mais c'était pas des bêtes, quoi. Maintenant, ils sont tous retirés, chacun pour soi. Qu'est-ce que les jeunes ont changé, vraiment ? Ah ouais, ils ont changé de mentalité. Moi, je crois qu'ils ont changé de mentalité. Qu'est-ce que c'est la mentalité ? Je sais pas, la mentalité, c'est... C'est plus arriviste. Quand ils font quelque chose, c'est pour servir à quelque chose. Nous, quand on sortait dans la rue, c'était pour sortir dans la rue. Maintenant, quand ils sortent, c'est pour aller en boîte ou n'importe quoi. Parce que nous, on sortait, mais c'était pour s'amuser. Maintenant, ils disent plus, on s'amuse, on va en boîte. Maintenant, on s'amuse, on s'amuse pas, on va en boîte. Moi, tu vas en boîte sur... Admettons qu'il y a 300 personnes. T'en as 200 qui ont le même costume. Et j'abuse pas. Même costume, même chaussure. Et Weston à 50 000 balles la paire. On prend presque la même force que les Clarks. Alors le gars, il va bosser, il va à l'usine. Puis il s'achète son petit costard. Sa petite paire de pompes. Puis il va se trouver les petites mousses qui sont pareils que lui, quoi. En boîte. Tu vas en boîte. Tu dis... Tu veux inviter une fille à danser, toi ? Tu l'invites à danser. Et puis elle te regarde. Et puis elle te regarde, toi, d'en haut ou d'en bas, toi. Elle te dit... Bah où est ton Jean Raymond ? Jean Raymond ? C'est quoi un Jean Raymond ? Un costard. C'est un costard avec des épaules Kennedy. Elle te dit... Enfin, c'est ce qui est à la mode, toi. Elle te dit... Bah, va chercher ton Jean Raymond. Après, tu viendras m'inviter. Qu'est-ce que c'est une bonne modalité ? C'est un gars qui est... Je sais pas, je vais pas en parler en tant que voyou, mais c'est un gars qui est régulier. Surtout envers lui-même. T'as-à-dire, même si tu fais une connerie, du moment où tu te sens... Si tu te sens pas un salvo... C'est bien, quoi. Quand t'étais plus jeune, toi, t'avais des exemples que tu suivais ? Ouais, mais c'était pas pareil, moi. Quand j'étais jeune, j'ai suivi des exemples parce que j'ai pris ce qui me tombait sous la main, quoi. J'allais pas en prendre un exemple chez mes vieux. Oh, mais pauvre vieux essayer d'entendre ça. Bah ouais, j'étais obligé. Qui, par exemple ? Qui ? Qui ou quel exemple ? Oh, c'est trop compliqué à dire, ça. C'est trop compliqué, toi. Là, si j'avais connu Arsène Lupin, ça aurait été un exemple pour moi. Je passe combien d'heures par jour au bistrot ? Quatre heures, cinq heures ? Travail. Travail ? Je l'évite. Et je cherche à savoir, je sais pas moi, comme les gens cherchent à savoir ce que je fais dans un café, eux, moi, je cherche à savoir ce qu'ils font à l'usine. Quand ils peuvent trouver un plaisir à l'usine. Peut-être pas du plaisir qu'ils cherchent à l'usine, c'est autre chose, de l'argent ? Bah ouais, mais l'argent, c'est un plaisir, c'est pareil. Tu crois que tu pourras encore éviter longtemps d'être un prolo ? Je serais sûrement à pas prolo, quoi, je peux pas y être. Je crois pas, j'y serais. Je pourrais être tout, tu vois, tout, je sais pas moi, clochard, bagnard, tout ce que tu veux, tu vois, mes prolos, je crois pas. Si je vis comme ça, c'est parce que je m'emmerde, si je bats, je m'emmerde. Bon bah je vais prendre un logement, je vais avoir une gonzasse et puis c'est tout. Si j'avais, je sais pas, si j'avais une culture, tout ça, si j'avais appris pour un métier, c'est négatif le métier. Apprendre un métier, travailler en usine, trois ans d'apprentissage et puis faire un... Non mais apprendre quelque chose qui me plaît. Si mes parents, je sais pas, m'avaient aidé, si les gens m'avaient aidé, s'ils m'avaient pas mis des bâtons dans les roues, j'aurais peut-être fait quelque chose qui me plaisait. Tu accuses qui ? J'accuses qui ? La société, les gens qui me regardent, les gens qui m'écoutent, les gens qui me posent des questions, tout le monde quoi. Tu as presque l'impression quand tu dis, quand tu dis prolos, c'est presque une insulte. Bien sûr. Enfin j'espère qu'ils prennent pour une insulte, j'espère qu'ils vont m'en vouloir. Je sais pas, ils sont vachement... C'est trop facile d'être prolos quoi. C'est trop facile. Aussi je peux le faire, je vais bosser, je vais aller faire ma petite femme, mes petits enfants, puis je vais regarder ma petite télé, c'est trop facile. Ça restera pas là. Quitte à choisir, je préfère le vol que... que de me faire exploiter. Vivre de mendicité, ça me dit rien. On dit que le 13ème a mauvaise réputation. Ouais, pour les gens. Même pour les jeunes qui arrivent, il a mauvaise réputation. Ça t'est égal ou pas qu'ils te jugent mal ? Je m'en fous, mais ça m'empêche d'aller vers eux, c'est tout. Je reste avec ce qu'ils pensent de moi, c'est tout. Sinon t'irais vers eux ? Bien sûr. J'essaierais de leur expliquer, je sais pas, mais n'importe quoi. Pourquoi on est comme ça ? Pourquoi... Pourquoi des fois on a pas envie de travailler ? Pourquoi on s'emmerde ? Pourquoi on a les cheveux longs ? Aussitôt qu'on sera un homme et puis qu'il voit une autre frime, c'est pas la peine d'essayer de discuter. C'est ça qui est vachement bon. Il y a, si tu veux, il y a de l'ambiance maintenant, mais... Avant c'était pas pareil, il y avait... Il y avait de l'ambiance vachement plus chaude. C'est-à-dire qu'on était entre copains, on venait... Il y avait, je dirais, les copains du mur 15-9 qui descendaient. Il y avait le 50 qui descendaient. Il y avait le 137 boulevard de l'hôpital qui descendaient. Il y avait le 24 derrière qui descendaient. Il y avait l'astro. Tandis que maintenant, étant donné que ça a changé de pied, c'est plus du tout pareil. De l'autre côté de la rue, les immeubles neufs plantés là depuis parfois 7 ans. Nous avons réuni une dizaine de jeunes habitant là, travailleurs, lycéens et étudiants. La plupart ne se connaissaient pas avant la réunion. Pourtant, certains habitaient depuis plusieurs années la même cage d'escalier. Quels sont vos contacts avec les jeunes du quartier, mais ceux qui habitaient là déjà avant, par exemple, les cités ouvrières ? En plus, ils n'existaient aucun. Aucun contact. Moi, je ne trouve pas enfin aucun contact, parce que aussi, on ne cherche pas à avoir des contacts avec eux, je pense. Si on essayait d'aller les voir, de s'approcher un peu plus de ces certaines bâtisses. Mais enfin, la plupart du temps, on passera à côté. On ne cherche pas à aller les voir. J'ai entendu des gens dire, on ne va pas jouer avec ceux d'en face, ils cassent tout. Même, même, il est dans le bâtiment, tout le monde l'appelle la pouille, la maison d'en face. De toute façon, moi, je sais que mes parents ne voulaient pas que je descende en bas pour jouer avec eux. Mais les parents, s'ils interdisent, bon, déjà, l'enfant, enfin, il se demande, il pense qu'ils sont différents de lui, puisqu'on lui interdit de jouer avec. Vous croyez vraiment que ce sont les parents qui font la différence, ou est-ce que certains d'entre vous la font aussi ? Moi, il y en a certains d'entre nous qui la font. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent, ce sont des délinquants. Ils ne sont pas comme moi, alors il vaut mieux les mettre de côté, je ne veux pas avoir affaire à eux. C'est vrai ? Quelqu'un pense ça ? Bah non, alors. Il ne faut quand même pas généraliser et dire, ça y est, c'est des délinquants, parce qu'il y a des limites. On ne va pas aller tous en délégation, les voir, en disant, écoutez, il faut qu'on se voit, il faut qu'on se parle, il faut qu'on discute. Bon, ils ont leurs préoccupations, on a les nôtres, on a les niveaux de vie qui sont pour la plupart différents, les études qui sont différentes. Vous ne pouvez pas cohabiter un étudiant et un fils d'ouvrier, ils n'ont pas les mêmes loisirs, et le même niveau de vie, je m'excuse. De toute façon, eux, ils ne viendront pas vers nous pour établir des contacts, je crois à l'inverse. Dans quelques années, vous aurez des enfants, est-ce qu'ils joueront avec ceux des sites ouvrières ? Si je dois répondre personnellement, j'espère que le problème... Je ne suis pas... Ça m'est difficile de répondre, pour beaucoup de raisons, mais j'aimerais pas répondre à cette question. Tout le monde, tout le monde est comme ça, finalement. On se dit, ah, un tel, tu ne devrais pas fréquenter un tel parce que son père est ceci ou sa mère est cela, et c'est d'ailleurs des préjugés parfois stupides. S'il s'agit d'aller traîner entre 5 et 8 heures dans la rue à rien faire, je ne trouve pas ça très utile, je pense qu'on peut trouver mieux que ça. Je m'arrangerais pour que ce soit autrement, mais je pense que j'ai aucun droit à empêcher des enfants de choisir leurs amis. Mais au fond, n'est-ce pas que tous, finalement, presque, vous avez peur du site ouvrière ? Je ne serai pas rassurée en allant dans le cas. Je ne serai pas rassurée. Peut-être pas se parler et dire, mais moi, je ne serai pas rassurée. C'est une anne, en tout cas, hésitante. Je crois que ce n'est pas une peur, vraiment, mais enfin, c'est une crainte de se laisser entraîner. Et vous avez plus ou moins de raisons de vous ennuyer ? Finalement, rien n'est fait pour que l'on puisse ne pas s'ennuyer. On disait que l'animation du quartier ici était pratiquement inexistante. s'ennuyer que les gens qui se trouvent dans les habitations ouvrières. Je pense qu'on peut autant s'ennuyer qu'eux, par exemple, le dimanche. On n'a aucun centre de loisirs. Il faut sortir du 13e pour aller s'amuser, alors que si l'on pouvait s'amuser dans le 13e, on resterait là. Et rien n'est fait pour cela. Et aussi, c'est la même chose. C'est pas parce qu'on n'est pas devant chez nous, sur nos mobilettes, qu'on ne s'ennuie pas. On peut très bien s'ennuyer entre quatre murs. Évidemment, ça ne se voit pas. Les mêmes raisons de s'ennuyer et presque les mêmes raisons de s'ignorer, comme le pensent Dominique et Monique dans leur cité ouvrière. Pour moi, je ne les prends pas. Ils ne sont pas différents de moi. Mais c'est eux qui se croivent différents de nous. C'est pas pareil. Ils se croivent supérieurs. Je ne sais pas pourquoi. Vu qu'ils regardent le samedi soir, c'est vrai qu'ils ouvrent leurs fenêtres et puis ils se disent « Ah, nous, on habite dans un logement. Là, il est beau. Regarde, ils habitent dans une maison en briques. » Est-ce que ça signifie qu'il y aura moins de délinquants parmi ces jeunes-là ou qu'ils seront vraiment... Maintenant, on ne les appellera plus les délinquants, je crois pas. De toute façon, on ne les appellera plus les délinquants parce qu'ils ont peut-être des raisons autres qu'on avait, nous, à l'arrêt, quand on était plus jeunes, de voler, de casser, de... Eux, ils auront le droit à d'autres noms. Oui, ça change. Ça sera pareil. Oui, ça sera pareil pour moi. De toute façon, qu'ils soient enfants de gens aisés ou enfants d'ouvriers, vu que c'est pas eux les délinquants. Pour moi, c'est la société qui est qui les fait comme ça, quoi. Tu as toujours pensé ça sur la société, sur... Ben non, quand je suis sorti de l'école, j'avais pas tellement à penser, vu qu'ils nous apprennent pas à penser tellement à l'école. Ils nous disent « Bon, c'est comme ça, on n'a qu'à dire non, c'est pas comme ça, vous savez rien, vous êtes jeunes, t'aisez-vous, vous avez pas d'expérience, etc. » Donc, on a juste à ce air et puis à regarder. Puis quand on regarde, on voit qu'il y a quelque chose qui va pas. Vous avez l'impression de même pas exister maintenant dans le classement ? Ben moi, moi je crois que j'existe. Peut-être pour grand, mais j'existe quand même, je suis là, j'existe. Pour eux, j'existe pas, c'est une question à discuter, tout ça. Une pichenette sur une petite voiture, les trottoirs de l'îlot 4, voilà le véritable terrain de jeu des gosses du quartier. Ils habitent les cités ouvrières ou les immeubles neufs. La rue et quelques ruines riches de trouvailles et de promesses. La rue, mais jamais les pelouses, puisque des messieurs inimperméables sont chargés de veiller à ce que l'on respecte bien le gazon. Et bien, autrefois, il y a une pelouse. Regardez ce que vous avez fait de la pluie. Interdiction de jouer au ballon, c'est pas qu'on y voit mauvais, mais enfin c'est pas le lieu ni l'endroit pour jouer au ballon, il n'y a rien à faire. Pourquoi moi ? C'est interdit, parce que c'est vous le propriétaire du ballon. On veut les entraîner pour aller à Porte de Choisy, ils n'ont pas le droit. Pourquoi ? Parce qu'il y a des écoles, il y a tout. Vous allez à la Petain des Popliers, ils viennent de le refaire, c'est interdit de rentrer. C'est pas ici que vous aurez le droit non plus. Il y a mon loisir, c'est pas tellement la rue, c'est surtout rien. Et la rue n'est là que pour éventuellement se retrouver, mais c'est pas tellement le loisir. Il n'y a rien. Alors automatiquement, on se retrouve en bas de chez soi pour voir d'autres et pour éventuellement voir ce que l'on peut faire ensemble, aller au cinéma, aller danser, aller faire n'importe quoi. Mais non, la rue n'a plus le rôle qu'elle avait avant, c'est certain ça. Effectivement, il y a des petits squares. Au milieu de ces grandes constructions nouvelles, on voit des petits squares. Ces squares ne correspondent pas à grand chose. Les jeunes préfèrent de loin aller sur les terra-vagues, taper dans un ballon dans les terra-vagues, taper dans un ballon. C'est pas un hasard quoi. Quand on trouve 10, 20, 30, 50 jeunes dans un terrain vague en tapant dans un ballon ou même dans des boîtes de conserve, et qu'à côté on voit un super petit parc où tout est prévu et complètement désert, c'est certainement pour un hasard. Les terra-vagues en général, il y a des pierres, il y a encore un côté naturel. Reconstruire des terra-vagues, ça ne veut rien dire de toute façon. Mais faire quelque chose où les enfants, tout du moins demander aux enfants ce qu'ils voudraient. C'est encore ça. Encore une fois, je vais parler en adulte et je vais dire, il faudrait faire ceci et cela. Tu m'as dit hier que ce qui était important pour toi, c'est que les gosses dont tu t'occupes soient bien dans leur peau. Oui, je le redis. Oui, enfin je crois que c'est le principe du terra-vague. On peut prévoir des tas de choses et ça ne veut pas dire que ça correspondra. Et dans ces grandes baraques, dans ces HLM, tout ça, effectivement c'est très pratique. que matériellement on vit mieux, mais l'homme là-dedans est un peu paumé. L'homme et encore plus l'enfant est beaucoup plus perdu. Il ne sait pas très bien où il en est. Et ils ne sont pas toujours très bien dans leur peau. Alors quand je peux aider un gosse à être bien dans sa peau, je crois que c'est déjà énorme. On joue les passes, on joue les passes. Allez, coulons ! Allez, là-bas, c'est ça ! Allez, René, tout de suite, René ! C'est Claude, là-bas ! Allez, boum ! Boum ! Oui, René ! Très bien, René ! Très bien, René ! Le deuxième ! Ouais ! Ouais ! Oh non, merde ! Comme, comme ça, il est sûr, mais... Il est sûr, lui ! Il va ! C'est bien, René ! Oh, c'est bien, René ! Merci, René ! Il y a un gars de mouneur ! Voilà, ici ! Et bon choix. Voilà ! Voilà ! Allô ! Il est bon ? Oh, non ! Quelqu'un a dit plus, toi ! Je suis en chôme ! Je suis en chôme ! Je suis en chôme ! C'est quoi ? Oh non, merde ! Dans l'équipe de football que dirige Ramon, l'éducateur, René ne ressemble plus tout à fait aux autres. Marié depuis trois mois, il a quitté le 13e arrondissement. Il s'est rangé, comme le disent les autres, c'est-à-dire qu'il travaille régulièrement dans une entreprise de transport et qu'il veut à tout prix oublier le passé. Pourquoi retournes-tu une fois par semaine dans le 13e arrondissement ? C'est pour jouer au football. Il y a des copains, des bons copains. On est mal dans la main. Puis le sport, j'ai toujours aimé le sport. Je ne vois pas pourquoi j'arrêterais encore maintenant, même que je suis marié. Tu crois vraiment que ce n'est pas le football que tu retournes là-bas ? Pour les deux, pour voir les copains, ça fait de l'eau. On se trouve bien dans ce quartier. J'étais habitué dans ce quartier-là, j'ai habité pendant plus de 18 ans dans ce quartier-là. Maintenant que j'habite, je ne connais personne. Je suis un peu dépaysé. Est-ce que tu avais peur du 13e arrondissement ? J'ai eu peur, oui, en le dernier moment. J'ai eu peur de tout, de l'environnement, des fréquentations surtout. Peur de toi-même ? Un peu peur, moi-même, oui. Tu as une cravate aussi ? Oui, j'ai une cravate. Avant, je n'en mettais pas. Avant, j'étais toujours débraillé. Un blouson tout crasseux. C'est important, la cravate ? Oui, c'est important. Je crois que c'est important. On juge quelqu'un par... Je crois que maintenant, on juge quelqu'un dans la société moderne. On juge quelqu'un qui est bien habillé. Et le mariage, pour toi, c'est une sorte de réussite sociale ? Oui, je crois que c'est une réussite sociale. Quand on se marie, on pense à beaucoup de choses. Ça a été facile ou difficile ? Ça m'est encore un peu difficile. J'ai du mal à l'habitué à une mariée. Pour moi, ce n'est pas tout à fait noir, mais presque encore. C'était facile de se faire adopter pour une famille ? C'était du long. C'était du long. Parce que j'étais... J'avais déjà un parler. Je parlais encore à Argo. Je suis arrivé chez ma femme. Les parents étaient choqués. J'avais un air bourru. Je parlais de ma belle-mère comme si je parlais à n'importe qui. Maintenant, ça s'est arrangé. Je me suis fait admettre. Ils sont très gentils. A ton avis, pourquoi tu es maintenant si différent de ce que tu étais il y a ? Je crois que c'est ma femme qui m'a beaucoup changé. Quand je parle, elle me dit que ce n'est pas comme ça qu'on dit. C'est comme ceci. Je dis que je m'en rappellerai. Et si un copain te demandait quelque chose ? De l'aider ? Ça dépend de quel. Je crois que je le ferai. Je ne sais pas quand même laisser tomber ses papains. Il y en a qui m'ont aidé quand j'étais dans le besoin. Je ne sais pas si ma femme serait d'accord, mais enfin, pour ma part. Comment tu l'es juste, des anciens copains du 13e, qui continuent à vivre la vie que tu menais à 3-4 ? On ne peut pas juger. Chacun reste son mode de vie. Moi, je sais que j'ai voulu changer. Moi, j'ai changé. Il y en a qui ne veulent pas changer. Il y en a qui sentent bien dans leur peau. Moi, je ne me sentais pas bien dans ma peau. J'ai voulu changer de peau. Tu n'as jamais eu de regret à suivre ce mode de vie que tu as choisi ? Ah non, je n'ai pas de regret. Non, je suis très bien. J'ai une bonne femme, elle s'occupe de moi. Je suis tranquille, quoi. Je fais tout ce que je veux. J'ai une femme surtout qui me comprend. C'est ça le plus important. Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis « Bon, ben, pour celui-là, c'est gagné, c'est réussi » ou est-ce que le doute persiste en permanence ? Gagné par rapport à quoi ? Quand je vois un type, enfin, je ne sais pas. Encore faudrait-il qu'il y ait des normes. Gagné, ça veut dire qu'il est dans le bien, qu'il est dans le mal. Surtout par rapport à lui-même, quoi. Quand lui a trouvé une issue, quand il est bien dans sa peau, il a une vie sociale comme tout le monde, quoi. On prend le cas, des gars qui, soi-disant, on voyait très mal leur possibilité de s'insérer dans la collectivité. On trouvait une charmante petite nana, et puis il l'aime, et puis tout est résolu. Et alors là, tous les cours de morale sont en deçà de cette petite nana. Enfin, c'est fréquent, quoi. Non, si tu veux, moi, je cherche à m'imaginer comment tu peux répondre à ces gosses, comment tu peux leur parler. Je peux ou je ne peux pas, c'est ça le problème. C'est que des fois, je ne peux pas, bon, bien, le mieux est que je leur dise, bon, ben, tu me poses une question, il y a une demande, et je ne peux pas répondre à ta demande. C'est aussi éducatif que de répondre n'importe quoi, d'ailleurs. Et de répondre... Je pense que, enfin, on avait parlé, c'est surtout au niveau de contact humain, bon, il y a un bonhomme, il y a un autre bonhomme, on fait confiance, on pense que ce bonhomme est un critère, entre guillemets, quand faut-il définir ce critère, et on vient lui poser une question. S'il n'est pas capable, il faut qu'il soit honnête, il ne faut pas tricher, il faut dire, bon, ben, je ne sais pas. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Eh bien, souvent, quand on vient poser une question, on a en partie la réponse. Je crois que c'est assez vrai, ça. Moi, je pense à un garçon qui, depuis un bon moment, n'habite plus chez ses parents, quoi. Il a maintenant une vingtaine d'années, ça fait un moment. Et ce qu'il cherche, justement, c'est être bien dans sa peau. Alors, il fait des conneries, ça, c'est vrai. Mais il sait à peu près jusqu'où il peut aller et jusqu'où il doit s'arrêter. Ton attitude, alors, face à ce type, c'est... C'est de l'aider des repères, c'est de l'aider. C'est de l'aider à... Même des fois, à se casser la gueule en se rendant compte qu'il n'est pas trop de blessures, qu'il n'est pas trop de marques. Mais s'il faut qu'il se casse la gueule, il se cassera la gueule. Tu n'as jamais donné de conseil, Roman ? Non. Il m'a fait voir ce qui existait. Je crois que c'est tout. Je ne peux pas dire qu'il m'allait conseiller de dire, fais pas ça, fais pas ci. Là, on m'a dit, si, fais pas ça parce que t'es perdant. Il m'a dit, moi, je serai à ta place, je ne ferai pas ça parce que t'es perdant, quoi. Mais on ne peut pas dire, c'est pas le genre qui va raconter des bobards, la bonne moralité, fais pas ça parce que ceci, parce que cela, non. Il m'a dit, si tu fais ça, t'es perdant. Maintenant, si tu le fais, je t'embrarderai les doigts, c'est tout. Je trouve ça bien. Tu te dis, quelquefois, finalement, est-ce que je fais mon métier pour faire mon métier ou pour avoir bonne conscience ? Ce n'est pas tellement ça. Il y a également, certainement, pour ma conscience. Pour ma conscience, mais surtout pour la bonne conscience des autres, c'est surtout la question. Quand c'est pour moi, encore moins, je pense que je suis engagé dans une action comme tant d'autres. Pour la rigueur, je suis un peu d'autres satisfactions, mais je me dis, c'est pas si mal. Mais je pense, où ça devient grave, c'est quand je deviens de la bonne conscience de beaucoup de gens qui constatent et qui continuent leur petite vie en peinade. Sous-titrage ST' 501